Pour arriver jusqu'ici, on a eu quoi depuis San Francisco ? Deux semaines, voilà. On a essayé de se baser sur deux trucs principalement. Un, d'essayer d'un petit peu épurer notre jeu dans le sens que... Pas faire mille trucs, mais en tout cas, le peu de choses qu'on le fait, en tout cas, qu'il soit fait à la perfection. C'est super important parce que ça nous faisait perdre beaucoup de roues, d'une flash loupée, un timing pas pris, des trucs comme ça, etc. Donc, on essaie d'être plus rigoureux là-dessus. Et dans un jeu... Un, deux, trois. Et dans un jeu... Putain, mais c'est dur là. Je zozote. Et dans un deuxième temps, au niveau des maps, étant donné que c'est un format BO1 et qu'on savait qu'on allait avoir au moins deux ou trois vétos, disons qu'on en a Focus 4 et 5 maxi. Il y en a une autre qu'on a volontairement délaissée. De toute façon, c'est à la fin de l'année que c'est le dernier tournoi, de manière à se sentir plus près sur les autres maps. Donc, voilà, ça se résume à ça. Là, personnellement aussi, l'autre changement, c'est que j'ai changé avec Adil Scream sur deux ou trois positions en terreau. Mais c'est très... Enfin, c'est quasiment rien, quoi. Voilà, et sinon, overall, c'est ça. Alors, vis-à-vis de Godsend, au niveau d'étudier leur jeu, pas spécialement, c'est quelque chose qu'on a fait dans le passé, mais que, de manière générale, il y a des gens qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas, etc. Et tout. Surtout que le primordial, à l'heure actuelle, c'est surtout de se focus sur notre jeu, parce que c'est ça qui fait le plus défaut. Ce n'est pas forcément parce que les calls sont mauvais, c'est surtout parce que les exécutions sont mauvaises, et qu'on fait des erreurs, etc. Et qu'on a du mal à s'entendre là-dessus. Donc, pas spécialement. Après, Godsend en eux-mêmes, c'est une équipe qu'on craque beaucoup ces derniers temps, étant donné qu'ils ont beaucoup de tournois online, etc. Ils sont un petit peu dans la même tranche horaire que nous. Donc, on y joue beaucoup. Donc, on sait à quoi s'attendre. On sait plus ou moins comment ils jouent. Donc, c'est un avantage comme un inconvénient, dans le sens où, oui, on connaît plus ou moins leurs forces et leurs faiblesses, mais si jamais les mecs veulent nous brainer et échanger, etc. parce qu'eux-mêmes, ils nous connaissent un petit peu. Là, dans ce cas-là, le match risque de partir un petit peu en couille, un petit peu en mode bizarre. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer, s'ils vont vouloir continuer sur leur jeu ou pas. On verra, mais, en général, là, on joue overpass. En tout cas, je ne sais pas ce qu'en pense mon coéquipier, mais moi, je suis relativement confiant parce que c'est une map qui nous réussit bien, surtout en LAN. Et il n'y a pas de raison que... Enfin, si on joue bien, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Très, très confiant. Alors, mon avis, c'est que... On les connaît plutôt pas mal, GodSent. On les a pas mal prac, comme il a dit. On sait à peu près le style de lead de Pronax. On sait que c'est des très bons joueurs et qu'ils sont capables de nous sortir des très, très gros rounds. Donc, il faudra être chaud au skill, quoi. Je pense que c'est un peu tout. Il faudra être chaud au skill et bien exécuter ce qu'on a vu à l'entraînement. Non, overpass, ce n'est pas la map que je voulais jouer contre eux. C'est juste qu'on en a privilégié, on va dire, 4. On en a joué 5, mais on en a privilégié 4. Et overpass est l'une de ces maps-là, donc il n'y a pas de souci qu'on la joue. Alors, un petit dernier mot. Déjà, bonjour, parce qu'on ne nous a pas dit de dire bonjour, mais bon, bonjour à tout le monde, voilà. Un minimum de politesse, dirons-nous. Puis, on va essayer en tout cas de représenter au mieux le drapeau tricolore, surtout que, en plus, NB a perdu leur premier match, donc ça risque d'être compliqué. Que ce soit eux ou nous, en tout cas, ce qu'il faut, c'est au moins une équipe au major, sinon ça serait la première, et ça ne serait pas cool du tout. Donc, en tout cas, on espère que vous aidez à nous, et on espérera que vous serez, entre guillemets, fiers, mais sachez qu'en tout cas, on va tout donner, parce qu'on veut y aller au major, et merci à tous les gens qui nous soutiennent, et merci à Vakim pour la petite interview, et on se reverra sûrement, soon, je pense, parce que je pense qu'ils vont m'attraper dans tous les couloirs après chaque match, en mode, eh, on peut y refaire un petit... Donc, on se reverra. Et toi, vas-y, dis. C'était tout. C'était tout. Sous-titrage ST' 501